Puis le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant tu dois voir ce que je vais faire à Pharaon, car par une main forte, il doit les laisser partir, et par une main forte, il doit les chasser hors de son pays. » Et Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis le Seigneur, et j'apparus à Abraham, à Isaac, et à Jacob, par le nom de Dieu Tout-Puissant, mais par mon nom Jéhovah je n'ai pas été connu d'eux. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner la terre de Canaan, la terre de leur pèlerinage, dans laquelle ils étaient étrangers. Et j'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens gardent dans l'asservissement, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis le Seigneur et je vais vous décharger des fardeaux des Égyptiens et je vous débarrasserai de leur asservissement, et je vais vous racheter avec un bras étendu et par de grands jugements, et je vous prendrai pour mettre un peuple et je serai pour vous un Dieu, et vous devez savoir que je suis le Seigneur votre Dieu, lequel vous décharge des fardeaux des Égyptiens. Et je vous amènerai dans la terre pour laquelle j'ai juré de la donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en héritage, je suis le Seigneur. Et Moïse parla ainsi aux enfants d'Israël, mais ils ne prêtèrent pas attention à Moïse à cause de leur angoisse d'esprit et de leur cruel asservissement. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, afin qu'il laisse sortir les enfants d'Israël de son pays. Et Moïse parla devant le Seigneur, et dit, Voici, les enfants d'Israël ne m'ont pas prêté attention, comment alors Pharaon m'entendra-t-il, moi qui suis incirconcis de lèvres. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, et leur donna un ordre envers les enfants d'Israël et envers Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ce sont ici les chefs des maisons de leur père, les fils de Ruben, le premier-né d'Israël, Anoche, Épalu, Ezron, et Carmi, ce sont là les familles de Ruben. Et les fils de Siméon, Jémuel, et Jamine, et Oad, et Jachine, et Zohar, et Chol le fils d'une femme cananéenne, ce sont là les familles de Siméon. Et ce sont ici les noms des fils de Lévi, selon leur génération, Gershon, et Coat, et Mérari, et les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Les fils de Gershon, Libni et Chimi, selon leur famille. Et les fils de Coat, Amram, Isar, et Hébron et Uziel, et les années de la vie de Coat furent de 133 ans. Et les fils de Mérari, Maali, et Mushi, ce sont là les familles de Lévi, selon leur génération. Et Amram prit Joshebed la sœur de son père pour femme, et elle lui enfanta Aaron et Moïse, et les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Et les fils de Isar, Korah, Néphég, et Zichri. Et les fils d'Uziel, Mishael, El-Zaphan, et Zitri. Et Aaron prit Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nahachon pour femme, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, et Léhazar et Itamar. Et les fils de Korah, Assir, El-Kana, et Abiasaf, ce sont les familles des Korites. Et Eléhazar, fils d'Aaron, prit une des filles de Putiel pour femme et elle lui enfanta Phineas, ce sont les chefs des pères des Lévites, selon leur famille. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse, à qui le Seigneur dit, faites sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, ce sont ce Moïse et cet Aaron. Et il arriva au jour où le Seigneur parla à Moïse dans le pays d'Égypte, que le Seigneur parla à Moïse, disant, je suis le Seigneur, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse dit devant le Seigneur, voici, je suis incirconcis de lèvres, et comment Pharaon me prêtera-t-il attention ?